Il faut qu'on rediscute du journal de l'alternance. La première vidéo que j'avais faite à ce sujet, j'avais un discours un petit peu réducteur. J'avais des grosses oeillères et je n'avais pas encore pris assez de recul par rapport au journal pour voir les aspects positifs de cet outil. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder des extraits de la première vidéo de l'année dernière qui me représente moi en tant que première année ES1. Et donc là, moi ES2, on va les commenter et surtout je vais vous montrer que mon point de vue a littéralement changé. Je précise que pour ceux qui en douteraient, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par l'IRTS. Je dis ce que je pense du journal, ma vision du journal a changé en fonction de l'année d'études dans laquelle je suis, en fonction des expériences que j'ai pu vivre et du recul que j'ai pu en faire. Donc je vous partage ça pour, je ne sais pas, pour vous y voyez un petit peu plus clair. Eh bien, le journal de l'alternance. Vous prenez un journal intime, vous prenez les rapports de stage qu'on vous demande de faire, vous mettez ça ensemble et ça vous fait le journal de l'alternance. Non, non, ce n'est pas un journal intime. Ce n'est absolument pas un journal intime. Déjà là, je partais mal. Il ne faut pas que vous pensez que c'est ça. C'est vraiment tout sauf un journal intime. Un journal intime, c'est quelque chose dans lequel vous allez mettre ce qui s'est passé dans l'autre journée. Oui, comme le journal, mais ça va être sur le plan personnel. Là, le journal de l'alternance, c'est vraiment sur le plan professionnel. C'est tout ce qui peut se rapporter à notre formation, à ce qui se passe dans notre vie en rapport avec les expériences qu'on aura vécues, avec les cours qu'on aura pu avoir. Mais c'est en aucun cas un journal intime. En fait, ce journal, ça va être une sorte de tram qui va nous servir pendant nos trois ans de formation. Et suivant le niveau d'études dans lequel on est, les formateurs, ils vont nous demander un niveau d'écriture plus ou moins différent. Alors, ce n'est pas le niveau d'écriture qui vont demander qu'il soit différent. C'est ce qu'on va mettre dans notre écriture. Je ne pense pas que, bon, peut-être qu'à force d'écrire, on va avoir un style d'écriture qui va s'améliorer. Mais ce n'est pas un niveau d'écriture différent qui demande. C'est vraiment le contenu qui va changer. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne pensent pas comme moi. Elles ont tout à fait le droit. Je ne tiens pas la science, ça fût. Ça ne fait que deux ans qu'on utilise ce journal. Enfin, je ne veux pas dire que je connais tout. Juste que je commence à découvrir de plus en plus d'aspects positifs à ce truc. Par exemple, là, je suis en première année. Il faut qu'on arrive à montrer le lien qu'on fait entre la théorie, ce qui va se passer pendant le cours, et la pratique. Si on arrive vraiment à mettre en lien les cours avec ce qui se passe sur le terrain de stage. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas changé. C'est toujours ça. Donc, en première année, ce qu'on nous demande dans ce journal, c'est être dans l'observation. Il faut qu'on décrit vraiment tout ce qui se passe pendant nos stages. Il faut qu'on arrive à montrer qu'on fait le lien, comme je l'ai dit, entre la théorie et la pratique. Il faut qu'on essaye d'analyser, mais pas trop, parce que ça, l'analyse, ça sera pour la deuxième année. Ça, je ne pense pas non plus que ça ait bougé. Par contre, je pense qu'on peut commencer à analyser des situations en fin de première année. Comme ça, quand on sera en deuxième année et qu'on nous dira, bon, maintenant, hop, analysez. Au moins, on aura une première approche de la façon dont on peut analyser les choses. Et en première année, on pourra demander à notre gâpeur si la façon dont on analyse, c'est la bonne manière de le faire. Par semestre, l'école augmente 60 entrées. Vous devez écrire tous les jours, après votre stage, vous finissez à 22h30, vous êtes crevé, vous avez envie de décompresser, vous devez y retourner dans vos écrits, vous dire vraiment tout ce qui s'est passé, comment vous faites le lien. Donc vraiment, il n'y a aucun temps mort, vraiment, jusqu'à ce que vous vous couchez, que vous fermez les yeux, que vous ne pensez plus. Par rapport au nombre d'entrées, 60, ça me semblait énorme en première année. Mais vraiment, les seuls moments où je trouvais vraiment un intérêt à écrire, c'était pendant mes stages. Bon, on avait deux stages de huit semaines, sauf que deux stages de huit semaines, même si on écrit tous les jours, ça ne fait pas 60 entrées. Et quand on est en cours, je trouve qu'il y a moins de choses à dire. Parce que les liens théorie-pratique, on va les faire pendant la pratique, pas pendant la théorie, vu qu'on n'aura pas encore vu la pratique. sauf peut-être entre les deux, mais encore là, pareil, c'est vraiment compliqué en première année, je trouve. Là, on arrive en deuxième année, on est directement dans le bain du stage. Il y a une semaine de cours et après, hop, c'est directement le stage. Et là, du coup, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Tout ce qu'on a appris, on a eu le temps, pareil, de prendre du recul et de l'assimiler. Donc là, on voit plus facilement les liens, il y a plus de choses qui se mettent rapidement en place. Et on a plus de choses à dire dans le journal. Et du coup, là, on est rentré depuis un mois. Et personnellement, j'ai plus de la moitié de mes entrées déjà. Parce qu'il y a plus de matière à faire, parce qu'il y a plus de choses qui se passent, parce que c'est sûr que là, par exemple, on est en semaine de regroupement, les ES2. J'ai dû écrire qu'une ou deux fois cette semaine. Parce qu'il ne se passe pas énormément de choses la semaine en cours. Puis bon, qu'est-ce qu'à force, oui, bon, j'étais en cours, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en tout cas, si vous êtes inquiet à propos du nombre d'entrées, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment se débloquer au fur et à mesure des stages. Ce qui est reproché par beaucoup d'étudiants, c'est notamment les critères d'évaluation. Parce qu'en fait, on n'a pas de note. C'est évalué. Donc ça va être soit validé, soit invalidé. Il n'y a pas de 18 sur 20, 19 sur 20. Je ne sais pas si le système de notation pour le journal, en tout cas, c'est quelque chose qui... Bah justement, non. Le système d'évaluation pour votre journal, c'est quelque chose qui vous effraie ou pas. Ça sera à vous de me le dire. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi mes entrées ressemblent, je vais vous en lire une ou deux. Euh... Ouais, celle-là. Mardi 14 mars 2017. 9h. Parce qu'il faut mettre le jour, la date, l'heure. Des fois, l'endroit où on est, parce qu'il faut que ça soit vraiment mis dans le cadre spatio-temporel du truc. C'est la journée de la protection de l'enfant. L'RTS organise donc une journée d'études sur ce thème à travers différentes conférences qui, d'après le programme Aussus, sont vraiment intéressantes. J'attends donc de cette journée de comprendre ce qu'apporte cette loi en termes de nouveautés, ainsi que de comprendre ce que cela va engendrer concrètement sur le terrain. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de charabias d'étudiants, beaucoup de charabias d'éducateurs aussi. Il faut vraiment montrer qu'on est intéressé, même si des fois ça ne nous intéresse pas. Comme au premier semestre, j'attends mon stage avec impatience et je ne supporte plus d'aller en cours, de rester assis toute la journée, etc. Je veux retrouver les sensations de terrain que j'ai découvert au cours de mon premier stage. Ces dernières semaines, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu une grande partie de mon temps en cours. Je l'avoue, il m'est même arrivé de sécher une journée tellement je n'en pouvais plus. Donc là, vous voyez un petit peu la structure d'une entrée. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça se forme. Il faut vraiment dire ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Pas non plus trop tomber dans le mélodrama, voilà. Mais il faut quand même que ça reste assez centré sur la formation, sur ce que ça soulève en nous comme question. Après, ce n'est pas obligé qu'on y réponde tout de suite. Il y a plein de questionnements que je me suis posés l'année dernière ou même en début de ce stage. Je n'ai toujours pas les réponses. Ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucune limite au niveau des pages. Je viens vous lire là. Elle va faire 10 lignes alors que j'ai une autre entrée. Elle fait 3 pages. Le fait qu'on n'ait pas de limite au niveau du nombre de pages, c'est vraiment une bonne chose. Parce que du coup, ça ne nous bride pas sur notre écriture. Heureusement qu'il y a ça au moins pour ne pas nous brider totalement et ne pas nous donner trop de règles. Après, le fait qu'on n'ait pas trop de règles aussi, ça nous embrouille la tête. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et les autres étudiants de ma promo vous diront la même chose. Cette année, les premières comme les deuxièmes années, on a un cadre pour le journal qui est plus défini, qui est plus clair surtout. Du coup, cette année, on a un ensemble de règles à respecter, mais du coup, on a le cadre. Donc, on sait si on en sort ou pas. On sait si la direction dans laquelle on va est bonne. Si on fonce dans le mur, il y a une dimension beaucoup plus rassurante que l'année dernière. En fait, il faut blablater. Plus vous allez blablater, plus les idées vont sortir d'elles-mêmes, comme je suis en train de le faire un petit peu maintenant. Et plus vous allez vous mettre la personne qui va vous évaluer, et bien, on va dans la poche. Bah non. C'est triste à dire, mais c'est ça. Bah non. Il n'y a vraiment, il n'y a aucune façon d'être objectif avec quelque chose comme ça. Bah si. C'est pas possible. Bah si. Et les personnes qui vont nous évaluer, ils rentrent vraiment dans notre intimité, ils trouvent ça vraiment compliqué à gêner. Par rapport à cette notion d'intimité, justement, je pense que comme la personne qui va nous lire, ça va être notre gapeur ou notre gapeuse, il faut vraiment qu'on se sente en confiance avec cette personne, bien. Je pense que s'il y a un litige entre le gapeur et l'étudiant, ça va se ressentir dans le journal. Je pense vraiment que la relation qu'on a avec notre gapeur va influencer, peut-être même inconsciemment, la façon dont on va écrire. Mais après, bon, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose d'insurmontable, regardez-nous, on est là, on n'a aucun souci, on va bien. Et puis, justement, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous demandez aux profs mais que les profs ne vous donnent pas une réponse adéquate à votre question ou peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'ils vous disent, ça peut arriver, n'hésitez pas à demander à vos parrains, à vos marraines. Je pense qu'on est là pour ça. Parce que finalement, nous aussi, on a eu des parrains et des marraines, mais je ne sais pas pour les autres étudiants de ma promo, mais moi, ma marraine, je ne l'ai pas trop vue. Après, je peux comprendre aussi, ils étaient en stage, ils avaient aussi leur truc à faire de leur côté. Mais nous, là, on a vraiment quelque chose à leur apporter par rapport à ça. Petite dédicace à ma fille, elle, Alexia Tsebo. Si tu as une question, tu n'hésites surtout pas. Je sais que tu as beaucoup pleuré quand on entre en formation, que tu te sentais triste, tu te sentais mal, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu sais, nous sommes là pour t'aider, pour t'encadrer, il n'y a vraiment aucun souci, d'accord ? Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que je voulais dire. Il n'y aura pas d'autres vidéos à propos de ça. Quoique, il ne faut jamais dire jamais, vu que peut-être qu'en troisième année, j'aurai encore un point de vue différent. Mais dites-vous bien que le journal de l'alternance, c'est vraiment un outil, je dirais presque maintenant essentiel pour moi. Et je reviens de loin parce que tout le premier mois, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai même pas écrit, je ne savais même pas ce que j'allais faire, je ne voulais pas en entendre parler. J'ai vraiment mis du temps à m'y mettre, mais vraiment, quand on est dedans, on voit l'importance que ça a, on voit l'impact que ça a sur nous, parce que ça fait vraiment du bien de pouvoir écrire. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Le plus dur, c'est de commencer. Voilà. À très bientôt.